Je présente Julien Pierre, Julien de son prénom, donc Customer Engineer chez Microsoft. Bonne décennie d'expérience, ancien MVP Data Platform et spécialiste sur les technos Microsoft. Alors Customer Engineer, c'est l'ancien nom de PFE, Premier Film Engineer chez Microsoft. Oui, parce que les acronyms chez Microsoft, on n'aime pas ça. Voilà, ça change tout de chaque année. Oui, j'ai l'honneur et le privilège de réaliser cette session cette année avec Sylvain Pagès. Alors Sylvain de son prénom, c'était plus compliqué pour lui. Consultant décisionnel chez Microsoft, il est certifié. D'ailleurs, il est embêtant parce qu'il passe toutes les certifs, du coup, on est obligé d'en créer d'autres. Il a plus de 15 ans d'expérience sur Microsoft et on a eu l'occasion de se connaître dans une ancienne vie parce qu'on travaillait ensemble dans une ancienne société qui s'appelait MC Next, qui après s'est fait racheter par Econocom et on a bossé, on a eu l'opportunité de travailler ensemble pendant quelques années et de travailler notamment sur quelques sujets. Actuellement, je suis chez Dessilia. Actuellement, il est chez Dessilia qui est partenaire du coup pour cette présentation et qui nous a bien aidé et qui est partenaire Microsoft, donc Gold Partner, qui vient d'être Gold Partner. Microsoft, je ne présente plus, je pense que vous connaissez, c'est un petit éditeur de logiciel américain qui sponsorise un peu, je crois, la présentation. Donc voilà. Alors, l'idée de cette présentation, c'est que je veux migrer mes bases dans Azure, mais souvent, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas vers quelle architecture je dois aller, si on reste dans SQL Server ou à quoi on a le droit, pourquoi j'y vais. Est-ce que ça marche comme en local ou ça marche bien ? Est-ce qu'on a des bons ou des mauvais retours d'expérience ? Alors, pour ceux qui étaient venus l'année dernière, on va revoir des choses qu'on a déjà un petit peu vues parce qu'on va reparler de certaines choses, mais par contre, on va aller un peu plus loin parce qu'on va vous faire des recs sur des retours d'expérience que j'ai eus pendant l'année ou avant et on va vous présenter ce qu'on a pu faire. Donc, c'est quoi l'agenda ? L'agenda, c'est des présentations des cas d'usage, des retours d'expérience, beaucoup de démos et des présentations des différentes possibilités que l'on a. Et on terminera par des échanges, questions, et si on peut répondre facilement à vos interrogations, nous le ferons. J'ai juste une remarque, pardon. J'ai ajouté tout le monde, tous les gens qui m'ont envoyé des mails dans les membres et donc, si vous vous reconnectez, vous avez accès à la conversation. Voilà, j'ai fini. Pas de soucis. Alors, reprenons nos deux, trois points importants. Est-ce que c'est trois points ? Est-ce que c'est trois points ? Donc, on connaît notre infrastructure On Prime, elle est chez nous. On gère la machine, le CPU, on a défini tout ça. On gère le software, on a accès à la machine, on gère la sécurité. Mais quand on veut passer dans Azure, on a trois briques que Microsoft nous met à disposition. Donc, le IaaS, infrastructure as a service. Donc là, c'est un peu exactement la même machine que vous avez en On Prime, mais elle n'est pas dans votre salle de machine, elle est dans les salles de machine de Microsoft. Donc, on va définir pareil, le CPU, la machine, la taille, gestion des désignations de la sécurité. On aura un accès total à cette machine. Donc, à nous de faire la maintenance et la rendre opérationnelle. La deuxième RIC, PASS. Donc là, on a le droit d'une plateforme. Et ce coup-ci, c'est un peu la même chose que le IaaS, sauf qu'on oublie la gestion de l'OS et la mise à jour des patches. Donc, un Azure SQL Database, c'est un PASS. Oui. OK. Et le dernier niveau, qui est le SaaS, c'est le Software as a Service. Donc, c'est typiquement votre office 365 ou Power BI. Vous êtes là pour venir consommer et on ne sait. On ne veut pas savoir ce qu'il y a derrière. On vient, on paye et on utilise. On utilise tout. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ces rappels, l'idée, c'est de voir un petit peu tous les services disponibles dans Azure. Alors, voir tous les services dans Azure, ce n'est pas possible. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller se concentrer sur les services qui nous intéressent. En l'occurrence, là, on va essayer de rester sur SQL Server pour cette session. Mais on a vu, là, Sylvain, tu nous as présenté, tous les services, en fait, qui permettent de déployer toute la partie en IaaS. Oui. Donc, tout ce qu'on a en IaaS, c'est surtout les machines virtuelles. Donc, comme j'ai pu le dire, là, on vient avec n'importe quelle version de SQL Server, vu qu'on a la main de l'installation. Donc, on peut même mettre un SQL Server en 2008 R2. Voilà. Côté d'un 2019. Donc, s'ils arrivent à fonctionner de paire, c'est gagné. Tout ce qui va être instance managée et Azure SQL Database, ça va être du PASS. Donc, on n'a vraiment que les deux briques, IaaS et PASS, pour tout ce qui est du SQL Server. On a du SQL Database, Azure. Et puis après, on va avoir d'autres briques que l'on connaît. Le Azure SQL Database, c'est ce qui va nous permettre d'héberger des bases SQL. Donc, c'est l'équivalent du service SQL. Et puis après, on a tout ce qui est partie Synapse. Donc là, on ne va peut-être pas le présenter aujourd'hui, parce qu'on n'aura pas forcément le temps. Cette partie-là, c'est du massivement parallèle. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une partie décisionnelle qui va héberger à la fois une partie Spark pour intégrer de la donnée, mais aussi pour pouvoir agréger de la donnée après. Et puis derrière, on va le connecter des fois avec d'autres outils que Rudy adore, comme Power BI, des choses comme ça. PostgreSQL, je crois que ça te parle un petit peu, Sylvain, PostgreSQL ? C'est vieux tout ça. C'est vieux, mais ça existe dans Azure. Donc, ça aurait pu être le cas. Tu m'aurais dit Cosmos DB, j'aurais préféré, un petit peu de formulaire du nom SQL, mais je préfère Cosmos DB maintenant. Oui, mais il y a ça aussi. Mais nous, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie SQL. Mais on va voir qu'il y a plein, plein, plein de services. Et donc, en une heure, ce n'est pas possible de pouvoir. On est d'accord ? Oui. Donc, on va prendre les trois briques, les VM, les instances managées et les Azure SQL. Peut-être à la base. Donc, pour y aller dans les services, on a plusieurs méthodes, Sylvain. On va soit y aller en PowerShell avec de l'Azure CLI, soit avec le portail. On ira voir tout à l'heure avec le portail un peu comment ça se passe. Tu nous feras une petite démo, comment déployer une instance managée. Mais là, pour l'instant, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'architecture en IaaS, notamment les limites que l'on va avoir sur cette architecture en IaaS ? Donc, bon, je rappelle, le IaaS, c'est un peu du lift and shift. Vous prenez votre machine, vous pouvez la redéployer dans Azure. On gère, on a tout à portée de main, donc la sécurité, les logiciels. Julien voulait venir sur les inconvénients. C'est-à-dire que cette machine qu'on a placée dans Azure, elle a des limitations au niveau du débit réseau. Donc, un retour d'expérience de Julien. Oui, alors, ce qui est important sur cette machine en IaaS, c'est qu'on va avoir du CPU, de la mémoire. On peut mettre notre OS, comme on a vu tout à l'heure, dessus. On peut gérer cette partie-là. On peut avoir notre instance qui est installée. Et on peut mettre, par exemple, un SQL 2008 R2 à côté d'un 2019. Tout à l'heure, on fera une belle expérience avec une base qui est encore en mode de compatibilité 2000. Mais à côté de ça, moi, un jour, je suis arrivé chez un client. Et ce client, en fait, venait de migrer une machine en lift and shift. Donc, grosso modo, en fait, on lui a mis une machine à disposition dans Azure, mais qui était la copie conforme de sa VM on-premise. Et on l'a déployée en mettant une machine virtuelle qui était censée avoir un hardware supérieur à la machine on-premise. On s'est retrouvés avec des performances qui étaient moins bonnes dans le cloud qu'on-premise, alors qu'on avait doublé, en fait, à peu près les capacités. De mémoire, on était de passer d'une machine avec 8 coeurs à une machine avec 16 coeurs et 64 gigas de RAM, alors qu'avant, on était à 8 coeurs et 32 gigas. Ça, c'était sur le papier. Pour info, ce client, en fait, il utilisait toute une brique décisionnelle dans Azure, donc de l'intégration de données avec Integration Services jusqu'à la restitution avec SSRS, en passant par SQL Server et Analyse Services. Et la nuit, pour venir agréger ces données, il lançait un batch qui agrégeait toutes les données. Et on-premise, il était à peu près sur un traitement qui durait en fonction de la volumétrie qu'il avait eu à gérer entre 6 et 8 heures. En passant dans Azure, on est passé sur des temps qui étaient vraiment médiocres. On était plutôt sur du 12 à 14 heures de traitement, ce qui fait que le PDG qui devait recevoir les rapports au petit matin, il n'arrivait pas à les avoir et il les avait au mieux à 10 ou 11 heures. Donc, il n'était pas content. Et on avait regardé un peu, je suis arrivé, j'ai un petit peu regardé les machines. Ce client avait, pour essayer d'optimiser au mieux les machines, il avait même rajouté des gros disques avec des gros débits. Il était passé, pour info, il était passé sur des P30, donc il y avait un débit qui était vraiment important. Il payait très, très cher ses disques. Et on lance un plan en pleine journée pour essayer de voir les problématiques. Donc, on s'est aperçu d'un truc, c'est que la machine était bridée à 150 mégas en termes de débit total sur la machine. Donc, ça ne servait à rien d'aller payer ce type de disques. En fait, la machine en soi était bridée, même si on avait doublé les capacités de la machine. Et c'est quelque chose qui a été bloqueur, en fait, dans son cas. Alors, on a changé aussi d'autres choses, comme le MaxDop, comme le Split de TMDB, comme tout un tas d'autres bonnes pratiques SQL Server, qui permettaient d'optimiser les perfs. On a aussi changé quelques petits trucs dans les procédures stockées. On a rajouté des index ColumnStore. Voilà. Mais, on a changé la capacité de la machine. On a réduit la taille de ces disques P30, qui, au final, ne l'étaient pas utiles, mais on les a strippés avec des disques beaucoup plus rapides, mais plus petits, mais plus rapides, mais en les strippant, qui a permis d'avoir un débit total beaucoup plus rapide. Et, au final, on est monté à 300 mégas en prenant une autre machine, en fait, qui était quasiment identique, mais qui pouvait avoir un débit supérieur. Et, en faisant ça, on arrivait sur un traitement qui était de 4 heures au lieu des 12 heures, quand je suis arrivé. Donc, voilà. Mon retour d'expérience sur ça, c'est qu'il faut aussi faire attention à cette partie-là, qui est hyper importante, en plus d'avoir des disques très rapides, par exemple, sur TMDB, etc. Mais, si on est limité en termes d'Iops sur la machine, sur la capacité de la machine, on n'aura pas des perfs hyper intéressantes. Très bien pour ce retour d'expérience. Sur la partie gas, oui. Mais je pense que c'était important de le dire, parce que c'est quelque chose qui peut être bloquant. Bon, il faut oublier que quand on est en VM sur Azure, on n'a pas la gestion de la tolérance aux panes matérielles. Donc, Microsoft se charge de ça. Donc, il y a quand même des avantages à passer dans Azure avec une VM, vu qu'on a la main. Et puis, on peut scaler aussi les machines, chose qu'on ne peut pas faire vraiment des fois on-prem, même si on est sur des VM. Au bout d'un moment, on va avoir la limite du host. Là, la limite du host, c'est le data center. D'accord. Donc, maintenant, passons un peu à l'infrastructure PASS qu'on a pu voir, les deux autres instances. Alors, Amar, je pense que cette slide va te rappeler des choses. Donc, on a plusieurs modes possibles au niveau Azure. On a au niveau Azure SQL DB. On a le premier mode qui est... Je vais créer ma base de données SQL Server. Et je vais créer un service PASS où je vais pouvoir me connecter. Donc, on va avoir un serveur. Et derrière, on va avoir une base. Cette base, on va lui allouer, en fonction de sa taille, du CPU et de la mémoire. Ce CPU et cette mémoire qui va être allouée va nous donner un nombre de DTU. Alors ça, ça fonctionnait très, très bien à une époque. Sauf que quand on avait des fois, on pouvait avoir des petites bases. Et j'ai encore une question tout à l'heure de Clément. On peut avoir une petite base, mais cette petite base, elle peut avoir une nécessité à avoir une très forte volumétrie, une très forte capacité. Et en DTU, on était limité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu créer aussi le mode V-Core au niveau du serveur qui permet d'allouer un nombre de cœurs au niveau de la base. Et peut-être que cette base, qui sera plus petite, nécessitera plus de CPU et de RAM. Et donc là, on va lui allouer plus de CPU, de RAM. Et aussi peut-être des capacités autres au niveau stockage. Typiquement, on va avoir des disques peut-être aussi plus rapides et plus de mémoire. L'autre méthode aussi au niveau SQL Database, c'est qu'on va pouvoir utiliser un poulet élastique. Donc, le poulet élastique, c'est que je vais avoir une base sur laquelle on va attribuer ce CPU, cette RAM, soit en format DTU, soit V-Core. Et on s'aperçoit que la base A nécessite moins de ressources que la base B. Si la base B a besoin de plus de ressources, mais que la base A, on a à disposition, on va lui attribuer temporairement un peu de ressources de façon à ce qu'elle puisse travailler. Donc, ça, c'est en mode élastique. Et en plus de ça, on pourra peut-être faire communiquer ces bases qui sont à la base en mode isolé. C'est-à-dire que quand je vais monter les bases, c'est l'équivalent du Continent Database on-premise. C'est-à-dire que chaque base dispose de son propre niveau de sécurité et en plus de ses propres ressources. Et bien, on va avoir la même chose du côté SQL Database, au niveau du service SQL Database, c'est qu'on est vraiment en mode contenu, en mode isolé. Et quand on va passer dessus, on ne pourra normalement pas communiquer avec une autre base. La seule méthode, c'est de passer par le mode élastique. Et après, on a le SQL Managed Instance. Donc là, c'est l'équivalent on-premise d'instance SQL. Dessus, on va pouvoir monter jusqu'à 100 instances avec 16 terras de stockage au maximum. Donc là, on a une instance Managed. On va partager des infos et on va voir qu'on a des niveaux de disponibilité qui vont changer. D'ailleurs, au niveau des niveaux de disponibilité, au niveau Azure, est-ce que le Database, Sylvain, tu les connais un petit peu, ce niveau de disponibilité ? Et c'est quoi les différences ? On a trois niveaux de services disponibles pour les Azure SQL Database. Donc, celle par défaut qui est définie par Microsoft, c'est un usage général. Donc, c'est adapté aux charges de travail courantes. et cette architecture sépare tout ce qui est les workers, c'est-à-dire la partie calcul de la partie stockage. Donc, ça permet d'avoir un SLA de 99,99. Donc, si jamais un worker bat de l'aile ou tombe, comme les données ne sont pas liées à ce worker, on peut remonter très facilement un deuxième worker, un replicate, qui va reprendre la main et repartir avec les données et avoir une tolérance aux vannes assez forte. Donc, c'est l'usage général. Le deuxième niveau de service qui est premium. Donc, là, on va voir... C'est un niveau de service où on souhaite avoir des disponibilités I.O. avec le disque plus rapide. Donc, c'est des débits de transaction qui sont plus élevés. En fait, on va avoir des latences beaucoup plus faibles. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des disques qui vont être beaucoup plus rapides. Et donc, on a une meilleure résilience aux défaillances grâce à l'utilisation de plusieurs réplicas isolées. En fait, grâce à ça. Et là, je crois qu'on augmente le SLA, Sylvain. Oui, on passe du 99,995 de SLA. Donc, on est davantage plus en sécurité avec le premium critique et des fortes latences au niveau des disques durs. Les données sont répliquées sur les réplicas de SQL Server qui sont derrière. Et on a une forte dolérance aux vannes. On est quasi identique à du always-on sur l'idée. C'est-à-dire que si jamais il y a un nœud qui tombe, on passe sur le secondaire et on va avancer. Donc, après, il y a le troisième niveau de disponibilité, c'est l'hyperscale. Donc, on rassemble ces faits pour des bases de données qui sont très volumineuses, type décisionnelles. Et la particularité de ce niveau de service, c'est qu'on va pouvoir demander plus de CPU ou plus de stockage. Donc, c'est le scale qui va être important sur ce niveau. Donc, typiquement, plus on a besoin de charge de travail, plus on va définir une machine qui va être forte, qui va répondre à nos besoins. Et puis, quand on aura moins de charge, la faire réduire pour réduire le coût que ça peut avoir à l'entreprise. Donc, là, on part sur des bases qui peuvent faire jusqu'à 100 Tera. 100 Tera. Alors, de base, c'est plus pour du transactionnel, mais effectivement, on peut faire un peu de décisionnel sur ces bases-là. Alors, il paraît qu'on est moins cher qu'Amazon. C'est toujours ma petite blague. Mais voilà. Niveau manage instance, pour bien comprendre, on fait rapidement cette partie-là et après, on va rentrer sur les démos et sur les retours d'expérience parce que c'est ce que vous attendez. Pour le manage instance, grosso modo, on va être sur ce qu'on a on-premise avec un file over cluster instance. Je vais avoir un stockage qui va être partagé. En cas de résilience, en fait, je vais avoir un nœud actif, un nœud passif. Si jamais le nœud actif tombe, je monte le stockage sur le passif et derrière, j'ai toute mon instance qui est remontée. Donc, on a des VM automatiquement qui seront montées côté manage instance. Et on va voir que ça a un impact, notamment au moment du déploiement. Je crois que Sylvain, il a un petit truc à nous dire là-dessus. Et on a une autre chose aussi qui est importante, qui est l'usage critique. Donc là, l'usage critique, je vais avoir plusieurs nœuds. Je vais être en always-on ABT group. Donc, je vais faire l'équivalent, en fait, de ce qu'on a on-premise. Je vais avoir un nœud primaire et des secondaires. Donc, des VM qui vont être vraiment alloués. Le stockage va être répliqué. Je vais utiliser le log shipping entre chaque nœud. Et l'idée, c'est que si j'ai mon primaire qui tombe, qui lui est en lecture-écriture, je vais tomber sur un secondaire qui lui va passer en primaire. Et puis, on aura dans tous les cas, cette résilience de données qui sera mise en place. Alors, on va voir qu'on a quelques petites limites. Par exemple, si je veux faire un backup toutes les minutes des logs, ça ne sera pas possible. Le minimum, ça sera six minutes pour des clients qui ont besoin d'avoir une forte tolérance aux pannes et puis s'assurer de ça. Mais par contre, à côté de ça, vu qu'on réplique sur toutes les machines, on peut s'assurer, en fait, de la haute disponibilité. Donc, voilà. On rentrera un peu plus dans le détail des limitations un peu plus tard sur le manage instance. Mais grosso modo, la techno est quand même relativement forte et se rapproche énormément de ce qu'on a entre Premix. D'ailleurs, pour le déploiement, comment on fait ? Pour le déploiement, on va faire une démo après sur le portail Azure. Mais grosso modo, on va tailler notre serveur. Donc, la règle de perf, le CPU et l'ouverture sur les réseaux. On va définir notre calcul et le stockage. Et surtout, notre source de données, le classement. Mais partons plutôt sur une démo. Oui, c'est bien mieux que démo. Oui. Ah, plusieurs. Bon. Donc, une démo. On va sur Chrome. Je vais sur Chrome. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on veut faire avec vous, c'est créer une SQL Managed Instance. Donc, on va en créer une. Donc, le mode, vous avez votre subscription. On va chercher un ressource groupe. Donc, je vais aller sur un ressource groupe existant. Je vais lui donner un petit nom. Man Instance Managed. Hop. Une localisation. Donc, je vais rester sur du West Europe. Et la partie importante, ça va être le compute et le stockage. Là, on va définir la machine sur laquelle on souhaite aller. Donc, Managed Instance, on a deux niveaux de service. Le général et le critique. Donc, ce que j'expliquais juste avant, on peut monter, en fait, au niveau des données. Il y en a un qui est plus ou moins rapide que l'autre. Mais c'est surtout la disponibilité qui sera différente. D'accord. Très bien. Après, on a des machines définies par défaut par Microsoft. En fonction de ces machines, les V-Core et les Storage vont évoluer. Donc là, on peut aller jusqu'à... Ça, c'est le stockage. Au maximum, 8 Tera. Mais si on change de niveau perdu, si tu veux en Business Critical, tu pourras monter un peu. Donc, en Business Critical, hop. Alors, pas en... Donc là, on est optimiste. En Premium. Premium. Si tu augmentes le nombre de V-Core, tu vas voir que tu peux augmenter la taille de stockage. Voilà. Donc, on augmente. Voilà. Comme dit Julien, plus de V-Core. Et on peut aller au-delà jusqu'à 5 Tera. C'est même plus. C'est même plus. Voilà. Si tu te mets en standard, tu peux augmenter encore. En fait, la différence entre la partie standard et la partie Premium, c'est risque au niveau de l'hardware. C'est qu'on va être sur des machines qui vont être beaucoup plus performantes si on passe en mode Premium. On le voit, là, on aura 7 Go par Core. Alors que dans les premières, on va être à 5 Go. Et on peut même monter en Memory Optimized. Donc ça, c'est plus orienté justement sur des transactionnels très rapides. jusqu'à 13 Go par CPU. Ce qui permet d'avoir des machines vraiment très rapides. Donc, Microsoft offre la possibilité d'avoir un Azure Hybrid. Donc là, c'est typiquement, vous avez déjà une licence SQL Server et vous pouvez éventuellement... Avec la software Assurance. Avec la software Assurance. La rajouter. Donc, on peut voir que c'est non négligeable sur le prix que vous allez payer la machine. Mais oui, parce que ça permet d'avoir une remise. En fait, si vous passez, en fait, vous êtes un-prem et que vous avez déjà payé votre licence, en fait, on va vous faire cette réduction-là qui peut être vraiment intéressante. Et au niveau des backups, après, tu peux revenir dessus après sur l'autre partie. Donc après, il y a la redondance de vos données. Donc, savoir si vous voulez faire une géo-redondance, soit par zone ou éventuellement en local. Donc, typiquement, si le datacenter prend feu, est-ce que vos données sont bien protégées? Est-ce qu'elles sont géo-redondées sur différents datacenters? C'est surtout ça l'important. Voilà. Donc, on a parti... Alors, cette partie-là. Définition de la machine. Donc, j'ai validé. Voilà. Donc, on nous demande après... La partie authentification. La partie authentification. Donc, soit partir simplement sur un compte SQL. Soit partir sur de la type directory ou mixer un peu les deux. Toi, tu conseilleras lequel? Moi, je sécurise avec que de l'AD. Enfin, pour moi. Donc, je vais me définir en tant qu'administrateur de cette future instance managée. On peut très bien mettre un groupe. Là, je n'ai pas choisi un groupe. Je me suis choisi moi. Mais on peut très bien en définir un peu plus. Passons maintenant à la partie networking. Donc, on veut faire une instance managée. C'est une instance bien particulière chez Microsoft parce qu'on définit un VNet. Donc, c'est une partie, une coquille qui va protéger notre instance managée des attaques... Enfin, des attaques. De l'extérieur. C'est surtout qu'elle va être sur un sous-réseau qui va lui être dépendant. Pourquoi cette machine va être sur un sous-réseau dépendant? Parce qu'elle doit... Elle doit pouvoir communiquer avec ses propres VM qui vont être sous-jacentes. Ta photo est à l'envers pour InfoRudy. Et du coup... C'est pour ça que je la vois à l'endroit. Ok, merci. Et donc, ce VNet va être sous-jacent et va nous permettre d'avoir accès entre les différentes machines qui vont être en dessous. Comme j'ai montré un petit peu l'architecture, qu'on soit en file over cluster instance ou en availability group. Par contre, il va falloir s'y connecter. Et donc là, il va falloir faire un endpoint. Bravo, là, elle est à l'endroit. Et donc là, on va faire un endpoint. Donc, au niveau de la connexion, soit on a un endpoint public, soit privé. Ça dépend de votre configuration, mais moi, j'aurais tendance à dire utiliser du privé et potentiellement, peut-être, qu'il va falloir créer une connexion sécurisée entre chez vous et chez nous. Par exemple, par l'utilisation d'un express route ou d'utilisation proxy, comme on peut le voir là. Proxy, voilà. Donc là, si on fait ça, en fait, on peut ouvrir à Azure avec un public endpoint. si on se met sur Internet, il faudra utiliser un port spécifique pour pouvoir s'y connecter. Mais du coup, l'instance sera ouverte à l'extérieur. Donc, ça veut dire que potentiellement, on peut subir des attaques. Soit on va utiliser du Azure Services pour s'y connecter. Donc, typiquement, je vais créer une machine, une VM en IaaS qui va me permettre de faire un rebond pour pouvoir me connecter à mon instance managée. Tout dépend vraiment d'architecture, mais il peut y avoir carrément du non. Donc, ça veut dire qu'on désactive le public endpoint, mais on va s'y connecter depuis une adresse entre guillemets qui va être similaire à du local par l'intermédiaire du fait qu'on va utiliser soit un proxy réseau, soit le fait qu'on va utiliser, par exemple, l'équivalent d'un express loop ou d'un VPN pour se connecter à Azure et on aura une IP, l'équivalent local sur lequel on pourra se connecter à la machine pour pouvoir faire la redirection. C'est pour ça qu'il faudra peut-être créer des tables de routage pour s'y connecter, côté Azure, en tout cas, pour se reconnecter. OK ? Bon, un peu de TLS pour les... Pour crypter tout ça. Pour crypter tout ça. Voyons après le niveau de sécurité qu'on peut appliquer. Donc, Microsoft a mis en place depuis quelque temps le Microsoft Defender. Qu'est-ce que c'est ? C'est une surveillance en plus que fait Microsoft pour vous alerter sur des flux anormaux sur votre base de données. Donc, c'est là pour vraiment lever des alertes, vous envoyer des emails, contrer un peu les attaques. Donc, c'est pas une chose qui est obligatoire, les facultatives et elle a son coût. Alors, elle a quand même un avantage pour l'avoir testé chez certains clients. En fait, par exemple, on a eu à un moment donné un client qui était joueur, on l'a mis en place et puis il nous a simulé une attaque avec du brut de force sur l'instance. Pour info, en fait, la Vanset Threat Detection est venue nous envoyer des mails et nous dire attention, on est en train d'avoir une attaque. Donc, on a les IP et on a toute la liste des machines qui ont essayé de nous attaquer. Donc, ça nous donne pas mal d'informations et en plus de ça, on peut essayer de pallier cette attaque, donc prendre les actions nécessaires pour pouvoir le faire. Sans cette fonctionnalité, Microsoft va bloquer par défaut, va lancer ses blocages, mais ne donnera peut-être pas ce niveau d'information qu'on pourra avoir. Donc, ça, c'est plutôt pas mal pour l'avoir essayé. Vraiment, c'est quelque chose qui peut aider en cas d'attaque. Après, il y a d'autres points qui sont mis en place comme la partie identity pour s'assurer que la personne qui est assignée est bien activée. et l'autre partie que tu dois connaître, je pense, Sylvain, qui est le TDE. Qu'est-ce que c'est que le TDE par défaut sur Azure ? Pour moi, le TDE, c'est l'encryption de la base. C'est une clé que Microsoft met à votre disposition pour crypter tout ce qui est sauvegarde et enregistrement de vos données. Même les logs ? Même les logs. Donc là, on a la possibilité de fournir sa propre clé d'encryption. donc ça permet à vous d'être sûr que Microsoft ne met pas un nez dans vos données. Donc voilà, la possibilité est bien réelle et elle s'applique ici. Et donc on peut faire notre propre clé. Voilà. Donc passons aux choses un peu de complément pour définir notre base. Donc la fameuse collation, la définition de l'heure à laquelle on souhaite travailler, la géoréplication de nos données et puis les heures de maintenance. Alors si on met des plans de maintenance, en fait, s'il y a des plans de maintenance par défaut, il peut utiliser des plans de maintenance. On va lui dire en fait qu'est-ce qu'on veut mettre comme plage d'application. Par contre, ça ne sera pas des plans de maintenance qu'on aura mis nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est des plans de maintenance orientés Microsoft sur lesquels il va créer ses propres fenêtres de tien. Et après, on peut rajouter des tags pour aller retrouver l'instance beaucoup plus facilement côté Azure dans le portail par exemple pour récupérer la machine et retrouver la machine. Typiquement, le nom d'application, l'environnement éventuellement et tout un tas d'informations pour pouvoir la retrouver plus facilement. C'est des raccourcis. Voilà. Donc, la dernière étape, c'est un peu le résumé de la machine qu'on souhaite ouvrir chez Microsoft. Donc, vraiment, l'administrateur, la collation, les backups, l'ajout, une tendance. Mais là où je voulais attirer plus votre attention, c'est que toute cette infrastructure, ça va mettre six heures à être mise en place. C'est ça. Les noeuds primaires, le réseau, les réplicas. Il y a du blanc derrière. C'est ce que j'ai eu comme feedback aussi côté client. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où j'ai des clients qui m'ont demandé de faire des démos du jour au lendemain pour faire des pocs. Ils s'attendaient à ce que, comme le Azure SQL Database, on mette 15-20 minutes pour monter le serveur et puis monter la base au niveau architecture. Et bien là, ce n'est pas du tout le cas. C'est beaucoup plus long. Et le minimum que j'ai pu avoir était 3-4 heures pour monter une instance managée. Une question, pourquoi ça prend autant de temps ? Parce que derrière, ils montent vraiment les VM sur le host. Ils montent toute l'archi au niveau réseau. Mais effectivement, Rudy, je t'enjoins, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi c'était aussi long alors que, par exemple, une VM en IaaS, il met 10 à 15 minutes. Parce qu'ils ne montent pas manuellement quand même les VM. Alors, je ne sais pas. Il y a des coursiers qui vont chercher les disques. c'est Sylvain qui s'est permis de le dire. Moi, je... Voilà. Bon, je dois. Officiellement, je n'ai pas l'info en fait de pourquoi on met autant de temps. Je sais juste que l'archi qui est sous-jacente et je l'ai présenté tout à l'heure, elle est quand même assez complexe. Il y a des vrais VM en dessous. Et l'archi est vraiment dédiée. Donc ça, je sais que ça prend du temps mais 6 heures, ça reste... Je t'accorde deux points, Rudy. Très long. Très long. Donc maintenant qu'on a fait une petite démo à l'instance Managé, on ne l'a pas lancé. On n'a pas 6 heures. Voyons, quels sont les... Tu n'as pas 6 heures ? Je n'ai pas 6 heures là. Ah bon. On n'a pas eu d'autres encore. Donc, Julien, quels sont les outils pour migrer maintenant ? Alors, on a plusieurs outils pour migrer parce que maintenant qu'on a choisi notre architecture, qu'on a vu là où on devait aller et que justement, on a expliqué tous les points un peu bloquants. On reviendra un peu sur la partie réseau peut-être tout à l'heure si on a du temps. Mais on a plusieurs méthodes pour pouvoir migrer les données. La première étant le DMA, le Data Migration Assistant qui va nous... On va faire un test dessus. On va voir. Il va fonctionner de deux manières différentes. Soit on va faire un assessment et puis après, on va lancer la migration. L'assessment va nous permettre de dire qu'est-ce qui ne va pas sur la base et pouvoir avoir les plans de remédiation sur cette base pour pouvoir après éventuellement la migrer dans Azure. On a le DMS, le Data Migration Services qui lui, va être côté Azure et qui va pouvoir faire cette opération-là. En fait, ça va être le pendant du DMA mais côté Azure. En fait, c'est un service dans Azure qui va permettre de lancer la migration et donc éventuellement soit faire l'assessment soit la migration. On a le moyen de faire nous-mêmes les choses. C'est-à-dire qu'on va faire un Backpack ou un Dackpack. Donc, le Backpack, on va embarquer la structure et les données et puis on va les migrer dans Azure. Donc ça, on va avoir plusieurs méthodes pour le déployer soit en passant par un Blob Storage soit en déployant directement soit le Dackpack qui va juste embarquer la structure. Après, on va pouvoir utiliser des backups. Alors, les backups, par contre, ce n'est pas disponible sur tous les services. par exemple, à Azure SQL Database, on n'a pas le choix. Je crois que tu as été bloqué, Rudy, vis-à-vis de ça. Tu peux le faire que sur le Backup. C'est disponible que sur la Manage Instance. Oui, effectivement, je n'ai pas de Backup, non, dans Azure SQL. c'est juste pas possible. Et ça, j'ai eu des retours d'expérience de clients qui n'étaient pas contents parce que le Backup, ça n'existe pas. Alors, pourquoi ça n'existe pas ? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, l'architecture qui est sous-jacente, on ne peut pas avoir tout ce qui est allocation de stockage. Mais ça reste quand même un peu un poids bloquant parce que dans certains cas, on est d'accord plus rapide d'utiliser un Backup qui est déjà existant que de devoir faire un Backpack ou un Dagpack. À côté de ça, on a Data Factory ou Integration Services ou un ETL extérieur. Je ne vais pas citer Talent, mais je le dis un petit peu aussi. Ça peut être un outil, un ETL extérieur. Je ne suis pas fâché. On va monter la structure, on crée la base et puis après, on envoie les données. Ça peut être du custom. On peut faire du .NET. Moi, je sais que j'ai des collègues côté Microsoft Services qui ont fait du custom pour envoyer de la très grosse volumotrie de données pour pouvoir gérer les flux. Ça peut être aussi quelque chose qui peut être mis en place. Et puis, il y a un autre outil aussi sur lequel je voulais un petit peu discuter, c'est le DEA qui va être un outil de TRA. ce qu'on va mettre sur notre target qui va nous permettre de voir s'il y a des problématiques et puis éventuellement les mettre à disposition ces problématiques, les voir. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va faire le DEA. En fait, il va créer des traces soit via Extended Event soit via des traces. D'ailleurs, on va pouvoir les analyser. Par exemple, si on s'aperçoit qu'on a des requêtes qui sont envoyées depuis des applicatifs mais qui ne sont pas compatibles avec la version sur laquelle on veut aller dans Azure, ça va nous le dire et l'idée, c'est de pouvoir le corriger avant d'aller dans Azure. On refait encore une démo. Est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Oui. Transaction, réplication transactionnelle, j'ai essayé justement hier et ça marche plutôt pas mal pour Azure SQL Database comme abonné. Ça marche plutôt pas mal. Tu as utilisé un DAG. Tu peux faire aussi le DAG avec le Manage Instance. Je ne sais pas si tu as essayé ça. Non, mais parce que j'étais vraiment spécifiquement sur Azure SQL Database, pas sur une instance Managée. D'accord, mais sur l'instance Managée, tu peux aussi faire ça. Oui. C'est aussi une autre méthode. C'est vrai qu'effectivement, elles ne sont pas dans les slides, mais merci pour ta remarque Prédit parce que tu as ces deux points qui peuvent être aussi joués. Et avec l'assistance, ça marche du premier coup. Donc, c'était très bien. Une fois. Ah, pardon. J'ai parlé trop fort. Donc, on a parlé du DMA. Alors là, tu es sur Azure Data Studio. Ouais. Le DMA. Va sur le, voilà. Il est là. Le fameux DMA. Data Migration Assistant. Donc, lui, il va nous permettre de vérifier que notre base est conforme pour partir dans Azure. Donc, il se compose d'une partie vérification et d'une partie migration. Donc, on va créer un projet. il a 8, tu m'as dit. 2008. On donne le nom qu'on veut. Donc, on va repartir d'une base SQL et on va vouloir aller sur une instance managée. Alors, pourquoi tu l'as appelé 2008 pour la simple et bonne raison en fait, étant un peu vicieux, j'ai mis une instance SQL Server 2008 sur VM Rias en 2008 R2 et puis, je l'ai mis en mode compatibilité 2000. Et je me suis dit qu'on allait faire un saut important, c'est-à-dire qu'on va passer cette base 2000 vers du Manage Instance. Voilà. Donc, j'ai validé la création du projet. On me demande de checker un peu Data Base et ainsi de suite. Je fais Suite. Je vais chercher en instance 2008. Dessus, je vais prendre toutes mes bases et je vais lui demander de faire l'assessment dessus. Donc, on voit bien que la compatibilité de la base est bien en 2000. On a deux bases en 2000. Et on va tester ça avec un outil DMA. Donc, il mouline un peu. Donc là, on s'aperçoit qu'il nous sort des soucis. Là, typiquement, il nous dit qu'on a deux bases en 2000 et ça, pour lui, c'est un peu embêtant parce que dès qu'on va vouloir passer sur du Manage Instance le minimum, ce sera du 2012. Donc, ça va être un peu compliqué pour lui. Mais bon, il dit attention, c'est pas bloquant, mais attention. Et après, dans les issues, au niveau de la base, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Donc, je pars sur la compatibility. Donc là, c'est un peu les blocages qu'il a. Donc, on a typiquement... En fonction des compatibility levels, en fait, il va nous présenter les différents blocages que l'on va avoir à chaque coup. Et là, il nous présente quoi ? Qu'est-ce qu'il nous présente ? Donc là, c'est une procédure stockée qui n'est pas la norme SQL définie. Donc, on va aller voir cette procédure stockée test GPI. Je ne sais pas qui c'est GPI. Vous voyez ? Donc, il faut que je retrouve mon 2018 qui est... Non, 2008. 2008. Je ne sais pas pourquoi, je ne veux pas vieillir. Donc, on a dit que c'était celle-ci. Ce n'est pas les tables, c'est les procédures stockées. Donc, voyons ce qu'il y a dedans, ce que nous a fait M. Pierre. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des belles jointures à la Oracle. Donc, rappelez-nous ce que c'est un peu ces jointures. Ah ben ça, je pense que certains d'entre vous savent très bien ce que c'est. C'est des jointures qu'on avait sur les versions 2000 qui ne sont plus à la norme Annecy d'aujourd'hui. Frédéric, là, va me tirer les oreilles s'il est là ou à rien. Alors, si on regarde un petit peu comment ça fonctionne, en gros, grosso modo, j'ai des left join et des inner join mais qui sont codés différemment, l'ancienne méthode. Alors, il paraît que ça fonctionne encore sur Oracle mais ce n'est pas à la norme SQL aujourd'hui. Si on regarde bien, là, on fait un right, un inner et si on descend un peu plus en bas, on a notre left au hasard. Donc, ça, c'est bien connu en 2000, ça fonctionne bien mais normalement, ça devrait ressortir. Alors, là où je ne suis pas très content après l'outil, le management assessment, c'est qu'à un moment donné, ça ressortait vraiment beaucoup mieux que là. Et ici, on avait vraiment les recommandations sur les anciennes versions. Alors, pour info, j'ai remonté le point à des collègues et je vais essayer de voir parce que si jamais on devait migrer une base où il y avait plein de jointures comme ça, ça serait bien de savoir où c'est et exactement avoir le plan de remédiation pour changer justement ce type de jointure et savoir comment les recoder, ce qui était le cas avant. Donc, ça, c'est un point qui m'a gêné un petit peu. Et je pense qu'on va essayer de refaire un autre assessment. Là, par contre, sur le coup, on va être sur SQL 2019. On va en source, on reste sur du SQL Server, on va toujours sur du Manage Instance. On va tester, claque, les supportabilités. Par contre, là, je passe sur mon instance 2019. Sur une base qui elle-même va être en 2019. Donc, on regarde le compatibility level, elle est en 150. On va un peu plus loin dessus, on la lance. Et là, mis à part le fait que j'utilise un trace flag, mais bon, jusqu'ici, sur une Manage Instance, on ne pourra pas y toucher au trace flag, c'est logique. Je n'ai pas trop de soucis. Derrière, il me dit que j'utilise un bulk insert, alors toujours sur cette fameuse procédure stockée. On va aller de nouveau jeter un oeil sur cette procédure stockée, mais là, côté 2019 plus 2008 R2, on va jeter un oeil. Et on va voir que j'ai encore un truc qui me gêne un poil. c'est que j'utilise toujours le même type de jointure, alors là, j'ai mis un plus, donc je n'aurai pas, ça ce qui peut être faux, je n'aurai pas du tout le même comportement. Et c'est surtout que là, on va voir que là, j'utilise mon bulk insert, alors ça, ça ne me choque pas, qu'ils me disent que ça sera plus compatible pour la simple les bonnes raisons, qu'en fait, en manage instance, on ne pourra pas insérer des données depuis un disque, donc c'est un peu logique. Par contre, moi, je suis un peu gêné que ici, ils ne me disent pas que ça, ce n'est pas du tout à la norme encore aujourd'hui et que ça devrait ressortir, ça m'embête un poil, d'autant plus que là, je fais un cast sur des trucs qui vont être dépréciés dans peu de temps, notamment le ntext ou le texte en format texte, et on va voir un peu plus loin et que j'ai fait d'autres bêtises. Donc là, si je lance, pour info, la procédure, il ne me traduit en plan d'éducation que en inner join, ce qui n'est pas forcément l'effet qui a été escompté, mais c'est logique parce que l'étoile égale ne fonctionne plus sur cette version-là, mais c'est dommage de pouvoir laisser passer ça parce que ça peut laisser entraîner des erreurs. Donc ça, je suis un peu embêté. L'autre point derrière, c'est qu'on a des bases d'ici, j'ai créé une table. Sur cette table, j'ai créé certaines colonnes qui vont être aussi en format déprécié. Pareil, l'assessment ne me l'a pas ressorti alors qu'avant, dans les anciennes versions du DMA, j'avais ça. Et donc au moment de la migration, je pense qu'on aurait pu être un peu bloqué. Puis moi, je vais être encore un peu embêtant. Je vais créer un DACPAC. Un DACPAC. Un DACPAC. Ouais. Ou un DACPAC, peu importe. On va exporter les données. Je vais les mettre sur le disque. On s'en fiche. On va l'appeler Titi. On s'en fiche. C'est pour le résultat qui nous intéresse. Donc là, il va faire une sorte d'assessment et il va nous sortir les éventuelles erreurs. En fait, il va essayer d'aller vérifier si la base est compatible pour pouvoir créer la structure pour pouvoir l'envoyer éventuellement sur Azure. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Voyons la première erreur. Et la première erreur, c'est nous avons un orphelin. On a un utilisateur orphelin. Et donc, le fait d'avoir un utilisateur orphelin, on est bloqué. Qu'est-ce que c'est, Sylvain, un utilisateur orphelin ? C'est un qui n'a plus de paire. Mais un orphelin en SQL Database, c'est un qui a été déclaré sur l'instance et sur la base, mais on l'a retiré de l'instance. Donc du coup, cet utilisateur, il est juste sur notre base, mais il n'est plus connu de l'instance. Du coup, on ne peut plus le rattacher et il devient orphelin. Et donc, encore une fois, pareil, ça c'était quelque chose qui sortait avant sur le DMA, sur lequel je n'arrêtais pas de prôner que ça fonctionnait bien. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus dans les tuyaux. Donc, pour info, j'ai remonté le point chez nous. Et je tenais quand même à vous le montrer parce que ça fait partie des points que j'ai eus chez des clients, des points de blocage que j'ai eus chez des clients dernièrement. Donc, je voulais aussi vous le dire. On va vous montrer quand même des choses qui fonctionnent. Est-ce que je peux faire une remarque sur les jolies jointures ? Je pense que l'égal point, l'égal plus, c'est l'affectation après addition. En fait, c'est pas… Ouais, c'est ça. Mais tu es d'accord avec moi que normalement, ça devrait sortir ? C'est quand même super bizarre. Mais c'est une affectation que tu mets dans une clause. Donc, en fait, il doit faire plus égal de component ID pour trouver product ID. Mais ça ne génère pas une jointure externe. Non, je suis d'accord avec toi, mais normalement, on n'écrit pas une jointure comme ça. Non, alors ça, c'est clair. Ouais, tout à fait. Tu es d'accord avec moi que j'ai fait un truc bien pourri ? Ah oui, ça, c'est magnifique. Voilà. Excuse-moi du terme pourri. Non, non, mais c'est comme chez toi. Passons à quelque chose qui fonctionne. Je me suis connecté sur une instance base SQL on Prime. donc je vais sortir. Je vais sortir, je vais produire mon backpack. Donc, export data tier, c'est bien celui-ci. Voilà, donc faire un backpack de ma base. C'est-à-dire que je vais l'envoyer sur Azure, donc Azure sur Blob Storage. Je vais vous connecter. Ah, la sécurité. Voilà. On va attendre que Microsoft m'envoie mon code. Voilà, donc un peu de sécurité. Maintenant, je vais pouvoir accéder à mon Blob Storage. Je prends ce data frog et un conteneur de backup qui aura été défini. Voilà, donc maintenant que je sais à peu près à quel endroit il y a un petit bug d'affichage. Pas gênant, alors il pourrait le reprendre. Je peux reprendre le nom de mon backpack éventuellement et là, je vais faire l'extraction de ma base et l'envoyer dans Azure déjà pour créer mon backpack sur Azure dans mon Blob Storage. on va attendre longtemps sinon. Donc voilà, c'est assez rapide. On ne vous cache pas que c'est une petite base qui est derrière. Donc en fonction des volumétries, ça prendra plus ou moins de temps. Donc, pour finir la démo, là, ça s'est bien passé. je vais prendre mon instance managée et sur les databases et je vais faire mon import de backpack. Donc là, je suis bien sûr du backpack. Je vais aller chercher ça sur Azure. Je vais encore me connecter. Il m'a reconnu. C'est impeccable. Je choisis mon storage à compte, mon répertoire. Ici, j'ai tout mon contenu de mon répertoire. Donc, j'en avais différent. Je retrouve bien mon backpack sur les vélos. Comme c'est une instance managée, on n'a pas besoin de définir la taille de la base ou quoi que ce soit. Donc, la machine a déjà été définie. Donc, on vient s'insérer et rajouter une nouvelle entrée. Donc, on peut aussi renommer la base du gun. À ce moment-là, partir à sa création. On est parti et on crée. Donc, il y a la récupération du backpack sur la machine et son installation de la structure et des données derrière. Donc là, il est en train de le faire. Alors, toute cette opération, on aurait aussi pu le faire depuis Azure Data Studio. Il y a une nouvelle extension si tu veux bien la montrer, Sylvain, rapidement. donc on le laisse travailler. Tu vas te connecter sur ton instance locale. Tu fais un clic droit, tu vas dans Manage. Je vais ici sur mon instance locale. Une option Manage. Voilà, c'est une extension. Et en fait, là, on peut venir créer la migration directement depuis ici. Il va utiliser le DMS sous-jacent. C'est-à-dire, va dans ta migrette toi Azure SQL Database. Voilà. Et là, on va avoir toutes les étapes pour migrer notre base dans Azure. Alors, moi, pour info, j'ai réussi à le faire mais qu'en offline. Je n'ai pas réussi à le faire en online. Et là, on peut faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va envoyer les données directement dans Azure. Ça va utiliser le DMS derrière pour migrer les données et les envoyer dans Azure. Donc là, tu sélectionnes ta base. Voilà. Hop. Mais toutes les autres... Ouais, voilà. Paiement à l'utilisation. tu choisis où tu dois aller. Tu choisis ta manage instance en destination. Voilà. Là, tu as démo. Tu as ton ressource groupe. Voilà. Et mon instance manager. Normalement, il te la trouve. Voilà. Combien il n'y a qu'une ? Voilà. Fé next. Là, on peut le faire en online ou en offline. Donc, en offline, il va faire le backup et une fois qu'il va avoir réalisé le backup, il va l'envoyer. Soit il va en fait faire la même chose mais pendant que la machine est en dispo. ça va limiter le temps en fait de non-mise à disposition. Mais personnellement, je n'ai pas réussi à le faire depuis en offline. En online, j'ai juste réussi à le faire en offline. Là, tu peux choisir ton conteneur database. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est qu'il va faire un backup sur ton conteneur pour après l'envoyer sur ta manage instance. Et donc là, c'est un vrai backup, ce n'est pas un backpack, c'est ça ? Là, c'est un vrai backup normal. Et on peut faire aussi les backups, chose qu'on n'a pas montré là mais on n'aura peut-être pas le temps de tout montrer. Donc, voilà. Sur le manage instance, on peut utiliser des backups directement. C'est-à-dire que hop, vas-y, là, il a créé justement, on a besoin du Azure database migration services qu'on avait déjà créé au préalable donc tu n'as pas besoin de le recréer. Fais cancel. Il était déjà. Voilà. Mais il utilise le migration services pour y aller. Hop, et voilà. Là, tu lances ta migration et là, ça va démarrer la migration. L'autre méthode aurait été celle-ci, en fait. Ça aurait été de passer directement, là, je retourne sur un SMS qui est connu. Sur un SMS, on peut voir ici qu'on peut faire un restore database et donc le restore database qui est ici, hop, permet de se connecter donc à notre, hop, si tu veux te connecter, Sylvain. Là, on aurait pu prendre un backup si on avait réalisé le backup et réaliser la restauration. Mais là, il nous reste 5 minutes donc on ne va peut-être pas aller jusqu'au bout de ça. Hop, on va revenir sur les slides. On a 2, 3 trucs à dire, Sylvain. Allez. Très bien. Bon. Donc, en termes de... Vous voyez, il y a quelques questions. Oui, c'est pour ça. Je m'en doute. Donc, revenons un peu sur les limitations qu'on peut avoir. Dans les limitations, comme on a pu le voir, on n'a pas forcément toutes les fonctionnalités qui sont disponibles. Je pense à SSIS, SSAS et SSRS. En mode PASS, on n'aura pas tout ça qui est forcément disponible. Le SQL Server Agent, on ne l'a pas sur le SQL Database. Si on veut mettre en place des plans de maintenance, il va falloir passer par de l'Azure Automation ou par de l'Elastic. On a au niveau Monitoring, on va être un peu plus limité. On peut passer du côté portail. On va avoir des informations qui vont monter côté portail. On a accès au DMV. On a aussi accès aux X9 Events, que ce soit sur le Azure SQL Database ou sur le Manage Instance. On a pas mal d'informations qui sont montées côté X9 Events. Maintenant, le stockage, on va être limité côté Azure. On ne pourra pas stocker les données comme on faisait en local. Il va falloir les stocker sur du Blob Storage. Les DMV, on y a accès. Les compteurs de performance, on y a accès. maintenant, on a certains compteurs qui n'existent plus et d'autres qui ont été mis à disposition parce qu'on est sur Azure. Au niveau haut de dispo, comme je disais tout à l'heure, on a un SLED de 99,99% des cas dans beaucoup de cas. Au niveau disaster recovery, on est sur de la géoréplication, donc les trois quarts du temps, il n'y a pas de souci. Au niveau backup, pour ceux qui le souhaitent, on peut avoir le long time retention. Par défaut, on peut aller jusqu'à 30 jours, mais on peut même aller plus loin si besoin. Sur les retours d'expérience, les problématiques qu'on a pu rencontrer, on les a dissimilées un peu dans toute la présentation. Mais pour rappel, il faut faire attention au réseau, aux problématiques de transfert, les fonctionnalités qui ont été débriquettides et qui ne sont plus utilisées. Et puis, faire attention un peu aux performances. Oui, tester les performances. J'ai eu des problèmes de réseau parce que j'avais des clients qui utilisaient des proxys, par exemple, et qui n'utilisaient pas de table de routage et qui se sont retrouvées vraiment bloquées par rapport à ça ou d'autres cas en termes de perfs. J'en ai expliqué quelques-uns tout à l'heure, mais il y en a d'autres encore. Donc, ouais. Bon. Et dans tout ça, le coût, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le coût, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont été regarder un peu le prix des managers instance et qui sont un peu gênés par rapport à ça parce qu'effectivement, ça coûte cher. Alors, attention, parce que suivant le niveau de contrat que vous avez chez nous, ça peut être complètement revu. Donc, vous ne focalisez pas forcément là-dessus. Effectivement, ça coûte un peu plus cher. Par contre, on a une flexibilité qu'on n'a pas on-prem, on n'a pas l'achat de machines, on n'a pas la mise en place des machines, la mise à jour des machines et compagnie. Donc, ça aussi, ça a un intérêt et surtout, on peut augmenter et diminuer les machines en fonction du besoin. Donc, ça peut aussi permettre de faire une bascule dans la balance. Je fais une petite minute de publicité supplémentaire. Je suis désolé. Et puis, après, on passe aux questions. pour ceux qui veulent vraiment aller dans Azure et que je conseille pour y aller parce que même si on a vu des choses qui ne fonctionnaient pas, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien. Tu l'as montré aussi, Sylvain. On a joué le monde à l'envers. C'est Microsoft qui a montré ce qui n'allait pas. Il y a un open hack chez nous qui nous permet de vous aider. C'est une journée complète. On a deux jours encore dispo le 25 et le 15 février. Si vous voulez venir vous inscrire, c'est ouvert principalement aux clients mais si vous êtes indépendant, on pourra trouver peut-être une solution. Envoyez-moi un mail pierre.julien arrobas microsoft.com et j'essaierai de voir si je peux trouver une petite place pour vous s'il me reste de la place. Place aux questions. On n'est pas trop mauvais au niveau timing. Désolé, Rudy. Non, non, c'est bien. Alors moi, j'aurais quelques questions. Il y a Eddy qui a quelques questions mais on va peut-être commencer s'il y a d'autres questions des participants avec leur micro. Bon, j'en profite. Mais vous avez toujours la possibilité d'ouvrir votre micro, de poser des questions. J'avais une question sur une des dernières choses que vous avez montré. Moi, j'ai travaillé cette semaine avec Azure SQL Database. donc pas Managed Instance. Et c'était peut-être dû à des problèmes d'outage ou de problèmes récents. Mais quand j'ai voulu récupérer mon backpack ou DACPAC, je ne me souviens jamais. Le DACPAC que la structure. Oui, avec les données. c'est une opération qui est asynchrone derrière et elle n'avait pas l'air de vouloir se terminer. Est-ce que vous, vous avez des expériences de récupération dans Azure SQL Database de backpack relativement volumineux peut-être ? Et combien de temps ça prend ? Alors, ça dépend des connexions raisons. Ça dépend de plein de choses. Mais oui, j'ai eu des cas où ça pouvait être très, très, très long. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est, comme tu l'as dit, en asynchrone. Et le fait d'être en asynchrone, dans certains cas, il met des time-out. Et en fait, il fait une boucle qui met du temps. et c'est pour ça que j'ai certains clients qui sont passés après en mode ETL ou sur du .NET pour envoyer les données. C'est-à-dire qu'ils envoyaient la structure via le DACPAC pour faire la structure. Et après, derrière, ils envoient les données via un ETL ou via du .NET pour s'assurer de la gestion du flux d'informations. Parce que l'outil, des fois, peut faire des breaks. Et bien, bonne information. Je te remercie. Et si ça peut te donner un ordre d'idée, tu sais, dans le Azure Data Migration que j'ai présenté avec le DMS qui utilise le service derrière, avec des petites bases, sans être forcément sur une grosse volumétrie, quand je dis petite base, c'est qu'on était inférieur à 1 giga. Pour moi, j'appelle ça très petite base. J'ai pu mettre jusqu'à une heure pour envoyer l'info. Ah oui. Alors que si je le fais comme on a fait la démo, en envoyant le backup directement sur le blog store, en faisant l'upload, on ne me passe un minute, j'y suis. Moi, mon truc, c'est qu'il faut que j'essaye le SQL Package pour envoyer directement le backpack. Mais j'étais en train de me dire que ça allait plus vite puisque moi, je l'avais posé sur un blob storage. Et ensuite, j'ai lancé l'importation puis ça ne se terminait pas mais je l'ai fait avec la commande PowerShell donc je ne sais pas si... Non, mais essaye de le faire directement depuis le blob storage mais en passant par le SSMS, tu verras, ça ira plus vite. Oui, et puis je suis passé par le portail et là, c'était bien vrai. Oui, voilà. Mais sinon, effectivement, tu peux avoir des latences qui sont liées au fait que ça crée des breaks. OK. Ce que je t'ai expliqué un peu par mail mais c'était très rapide hier matin. OK, merci beaucoup. Alors, je pose les questions de Eddy. Alors, pour une instance managée, donc on est sur Managing Instance, la migration vers Azure en utilisant les différents outils prend-elle en charge les logins, users, schémas, rôles, etc. Alors, en utilisant le DMA, oui, le DMA permet de migrer les utilisateurs. C'est un des gros avantages du DMA, c'est qu'ils migrent les utilisateurs et les rôles et compagnie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un équivalent de Database Mail pour les alertes en cas d'échec de job ? Il n'y a pas de job. Alors, avec le SQL Agent, avec le SQL Agent sur le SQL Mi, en fait, on peut, je crois que sur la Managing Instance, je crois qu'on peut le remettre en place. Mais il n'y a pas de serveur SMTP, donc ça va être un peu compliqué, en fait. Pop, 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 je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on n'a pas, ouais, on n'a plus. Donc, sur les MI, est-ce qu'on a… regarde. Il est là. Ah ouais, mais tu l'as dans Management Studio, est-ce qu'il fonctionne ? Mais dans Management Instance, on a l'agent SQL, c'est ça ? Regarde, regarde. Tu as l'agent SQL sur ton Management Instance et tu as le database mail. Donc après, il faut configurer le SMTP et après, ça peut envoyer les mails. Ok. Tu vois, j'avais le doute, donc je suis allé voir en vrai. Ouais. Ah ben, c'est bien. Et donc, tu te fais un serveur SMTP dans ton VNet ou que sais-je ? Exactement, exactement. Ok. Et dans le cas de plusieurs instances managées, est-ce qu'on peut faire une réplication transactionnelle entre des MI ? Tu peux faire une réplication normalement transactionnelle entre deux SQL et MI. Normalement, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas le faire. Et des serveurs liés. Voilà, c'était les questions. Alors, le serveur lié, oui. Le serveur lié, oui, typiquement, hop, il est disponible là. Oui, on est pratiquement à 100% de fonctionnalité. De ce qu'on a, ouais. Ce qu'on peut avoir sur le GnP. le gros, gros point, entre guillemets, je ne vais pas dire noir, c'est qu'on n'a plus le contrôle du stockage qui est sous-jacent. Mais là, tu vois, tu peux même accéder à ta MDB, tu peux aller regarder ce qui va derrière. Par exemple, tout à l'heure, j'ai eu une question de Clément qui, sur un SQL Database, il voulait augmenter la taille de ta MDB. Ça, par contre, il n'a pas la main sur un Azure SQL Database. Oui, ça, bien sûr, ouais. Voilà. Ok, merci. Et moi, j'avais encore Ah oui, je ne sais pas si vous en avez parlé au début parce que j'étais concentré sur ma résolution de problèmes de conversation. Mais quand tu choisis un modèle pour Azure SQL Database, tu as DTU et Vecor. Et Microsoft recommande le Vecor. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ce que j'expliquais. Moi, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais effectivement, je me suis mal exprimé. En fait, le DTU, avant, c'était par rapport à ta taille de ta base. On t'attribuait de la mémoire et du CPU par rapport à la taille de ta base. Donc, tu disais, j'ai une petite base, on ne donnait pas beaucoup de CPU et pas beaucoup de RAM. Sauf que le problème, c'est que si ta base, elle a besoin quand même de CPU et de RAM parce que tu as codé tes requêtes, pardon, excuse-moi, mais comme un cochon, ou peut-être que potentiellement, même, tu as des procédures stockées qui demandent du CPU ou de la RAM, tout simplement, sans avoir forcément codé comme un vilain, tu vas être bloqué parce que si tu veux avoir de la ressource, il va falloir monter sur un DTU énorme qui ne correspond pas à la taille de ta base. Et donc, le V-Core va plus se rapprocher par rapport à ton usage. Ok, c'est clair. Est-ce que c'est clair sur le... Oui, tout à fait. Il y a un autre point aussi qui est important, c'est que le fait d'utiliser le V-Core, tu pourras aller sur des modes qu'a présenté Sylvain tout à l'heure. Tu sais, on a présenté le premium, le standard, le premium et l'hyperscale. Typiquement, l'hyperscale ne fonctionnera qu'en V-Core. Donc, si tu as besoin de changer de mode de compatibilité de ta SQL database, si tu es en DTU, tu ne pourras pas passer en hyperscale. Oui, en DTU, il y a un niveau basique pour les toutes petites bases de données. Et après le premium. C'est pas cher, c'est sympa. Et une dernière chose, alors ce n'est pas une question, c'est plus une remarque. Si dans le tooling, je sais que Management Studio n'est plus très à la mode, mais si dans le tooling, on pouvait améliorer la gestion des événements étendus pour Azure SQL Database, ce serait quand même vraiment bien. Ça, par contre, pour le coup, c'est en cours. C'est en cours. Et alors, contrairement à ce que tu sais que ce n'est pas trop à la mode et c'est SMS, mais contrairement à ce que tu peux croire, c'est encore quand même beaucoup utilisé et c'est mis à jour dans la maison et c'est maintenu dans la maison. Parce que là, je fais une remarque pour les gens qui écoutent, c'est que les équipes de tooling de Microsoft, elles ont créé deux outils, Management Studio que tout le monde utilise et puis Azure Data Studio que certaines personnes utilisent, mais elles ont très, très envie de mettre l'accent sur Azure Data Studio. Oui. Mais on n'est pas tout à fait au même niveau de, comment dire, user friendliness, comme on dit en français. Oui, c'est ça. C'est que ce n'est pas aussi utilisé, ce n'est pas aussi user friendly. C'est surtout qu'à date, on a des avantages d'un côté et des inconvénients de l'autre et l'inverse aussi. C'est-à-dire que Data Studio a aussi son lot d'avantages, par exemple, qui permettent de garder des requêtes ou des résultats de requêtes en mémoire. Mais à côté de ça, cette conduite de changement, comme tu disais, est plus compliquée. Par contre, il a un gros avantage, c'est qu'il est compatible, par contre, sur d'autres outils que du Windows. Il est compatible Mac OS X et Linux, ce qui n'est pas possible avec SQL Server. Et qu'en plus, c'est un client qui est compatible multi-server. Il n'est pas que pour du SQL Server, du Azure Managed Instance ou du Azure SQL Database, il est aussi compatible sur d'autres clients comme du Postgre. Oui, tout à fait. Mais on est d'accord, par exemple, que les événements étendus, il n'y a pas d'interface graphique dans Azure Data Studio. Non, non, non. Si tu veux l'utiliser, tu n'auras pas le choix que d'utiliser CCMS, en fait. Ou de faire des scripts. Oui, ou de faire des scripts. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y a un bug, je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu, je n'ai jamais compris, mais dans Management Studio, quand tu utilises le Ring Buffer, comme si tu ne peux pas l'ouvrir visuellement, graphiquement, il n'y a pas de rentable. Et ça n'a jamais été le cas, ni on-prem, ni évidemment. Non, tu ne peux pas de l'avoir. Mais ça, les événements étendus, on y travaillait pas mal. Je pense que tu l'as vu et tu as dû voir aussi beaucoup d'évolutions dessus. Et bien, tant mieux. Merci beaucoup. J'ai une petite question. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, comment, sous Azure, on gère les backups de logs de transactions ? J'ai eu des petits soucis avec ça et notamment avec Azure Backup qui assure des SQL Server on-premise sous des VM Azure et ça désorganise toute la chaîne des logs de transactions. Voilà. Donc, comment c'est géré si on doit migrer complètement ? Si on part sur une manage instance ou si on part sur un Azure SQL Database, en fait, c'est nous qui faisons des backups de logs réguliers. Automatiquement, on sera sur un mode de compatibilité full. On va passer en full au niveau des bases et on va faire des backups de logs normalement max toutes les 8 minutes. D'accord. Et ça, c'est au niveau des gestionnaires des DBA, c'est transparent, c'est transparent. D'accord. Oui. J'ai un client qui m'a posé la question qui, lui, en fait, était sur des backups à la minute. Et là, par contre, on ne peut pas descendre en dessous de 6 minutes. Et ça se gère à quel ? C'est dans le portail, en fait. Ici, clac. On va aller sur ta manage instance. Tu me permets, je vais essayer. Hop. Au niveau des backups. On va dans la rétention de policy, ici. Et en fait, alors là, on peut lui mettre sur 7 jours pour les longs. Mais l'autre période, en fait, clac, clac, clac. Sur cette base-là, normalement, je devrais avoir la partie log. C'est lui qui le gère, en fait. Nous, on n'a pas à y toucher. Il le fait par défaut, en fait. Il gère son backup. Nous, tout ce qu'on peut changer, c'est la durée de rétention du backup normal. Sinon, toutes les 6 à 8 minutes, il vient faire un backup. ce n'est pas de long terme backup rétention, c'est le LTR, en fait, qui vient changer. Là, on n'en a pas mis. Mais c'est ici, en fait, où on va avoir, justement, le activate long terme. Ça, c'est le long terme. Mais il y en a un deuxième. Je ne l'ai pas là. Pourquoi tu ne l'as pas là ? Mais en tout cas, ce n'est pas à nous de le prendre en compte. C'est nous qui, nous, on le fait, en fait, par défaut, en fait, toutes les 8 à 10 minutes suivant le type de stockage qu'on va prendre. C'est-à-dire que si on se met en normal, on est en failover cluster instance, là, on peut venir faire le backup de log, parce qu'on a toujours la main sur un manage instance, sur le backup, via l'agent. Là, je peux venir faire des backups si besoin est. Clac. Je peux venir le faire. Mais normalement, hop, les logs ne sont pas disponibles. Et ça, les logs, c'est nous, notre côté, côté Microsoft, où on les fait à peu près toutes les 6 à 10 minutes. Ça, je sais, j'avais le chiffre, j'avais le truc sur le portail. Normalement, on peut le voir. Mais là, je ne retrouve pas l'endroit où on peut le revoir. Mais c'est sûr et certain. Je l'ai montré à un client il n'y a pas longtemps. Et toutes les 6 à 8 minutes, on a le backup. Ce n'est plus vous qui allez le gérer. Aujourd'hui, vous, ce que vous avez comme problématique, c'est que, qu'est-ce qui se passe sur vos logs ? C'est qu'ils grossissent, c'est ça ? Beaucoup ? Parce que vous êtes sur une autre dispo ? Oui, mais c'est surtout qu'on a mis aussi de l'Azure Backup sur les VM. Et c'est du VSS, l'Azure Backup. Et ça casse. Ça ne prend pas en charge le backup des logs de transaction, l'Azure Backup. C'est du bien. C'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire. Mais ce côté-là, par contre, quand on est dans Azure, ce n'est plus à vous de le faire. Bon, c'est bon à savoir. OK. OK, merci. De toute façon, vous avez vu, on n'a pas la main. Oui, oui, j'ai vu. Mais je m'explique ça par le fait que, vu que c'est du VSS derrière, c'est du Shadow Copies, je pense que... Voilà. Non, mais en fait, on va le voir là, si je voudrais remonter un backup sur la base. En fait, si je voudrais faire un restore, voilà, c'est là. On va voir qu'en fait, il a fait un point in time. Le point in time, en fait, c'est l'équivalent du backup de logs. OK. Et là, voilà, c'est marqué là. Oui. C'est maximum six minutes. Une question. Est-ce qu'on peut avoir du backup donc en local ou ce n'est pas possible? En mode pass? En mode SaaS. Il n'y a pas de mode SaaS. On est au maximum en mode pass. Le mode SaaS, c'est Power BI ou c'est Office 365? Donc, ce n'est pas le service. Oui. en fait, on a une solution Dynamics 365. est-ce qu'il est possible d'avoir du backup chaque trois mois? Sur Dynamics, je ne sais pas. Sur Dynamics, honnêtement, je ne sais pas. D'accord, merci. je crois que oui, je crois qu'il y a possibilité mais je ne suis pas certain. Je ne veux pas dire bêtises. Tu veux dire que comme on est en mode SaaS, on ne voit pas la base de données derrière, c'est ça? Non, non, non. On ne voit pas la base. Pour moi, je ne peux pas garantir ça. La base, elle est cotée appli. C'est comme Power BI, le site, je ne peux pas garantir qu'il ait été sous-gardé ou pas, je pense, je l'espère et je ne suis pas certain.